Allo tout le monde, je sens que vous allez bien. Donc, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis encore avec Mathieu. Mathp, pis y'a faim, là. On va voir ce que ça donne. C'était pas mon go-to quand j'ai de l'appétit. Non, je suis passée chez Dolorama tantôt, pis j'ai pris tout ce qui me semble un peu suspicieux, étrange. Y'a des trucs aussi que j'ai jamais goûté, mais qui étaient pas tant suspicieux, mais j'avais envie de le tester. Ça vous intéresse de voir une dégustation Dolorama avec moi et Mathieu Pellerin? Restez là! Est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse une autre partie où on teste des no-name versus la compagnie officielle? Fait que par quoi s'attendre de commencer MyBeer? Y'a de quoi qui pue, putain. Y'a de quoi qui pue, je veux y goûter pour qu'on l'attende, parce que là, ça sent le vieux dog. C'est vrai, je suis d'accord. Ça, c'est boulettes de viande avec légumes en sauce. Les fêtes cuire au préalable, tout est prêt. Là, il faut qu'on mange un morceau de viande, définitivement. C'est ça le plan. Je vais me prendre une bouche avec un peu de tout. Attends un peu. Cheers. Pas super. C'est même pas mauvais. Moi, ça me lève un coup de gueule, sachant qu'il est en canne. Mais si ta mère, elle te l'a pas dit que t'es en canne. Vas-y sincèrement. C'est quand même bien. Ben, je suis sincère, je fais pas une colère avec Dolor Amo. Quel est tes prix de beaucoup de chers sur la canne? Bon, ça coûte un dollar. C'est très bien pour un dollar. Matt, quand il a faim, son palette, il est... Claude, on va rappeler un chien de chien. On a mangé de la marde, tout de suite. Ça, c'est très correct. Que moi, la viande en canne, ça m'écoeure. Toi, tu donnes un 10 sur 10. Pour le prix que ça coûte. Absolument. Moi, je donne un 6 sur 10. Fait que voyez-vous, ça passe quand même. Quand j'étais plus jeune, j'ai mangé des affaghettis. Je trouvais ça bon. Ouais, je sais. Ça coûte plus fort que ça, là. Ici, il y a des chips de chocolat. Ça a l'air quand même cool, pour vrai. Oh, c'est bien mignon. C'est bon. Checker la chip en soi, tout de suite. C'est bon. Ah, merde. Hé, c'est croustillant. Ça goûte le mini-egg. Ça, j'aime ça. Oh, wow. 10 sur 10. C'est excellent, je vois. 10 sur 10? Est-ce que tu changes ton 10 sur 10 du boeuf en canne ou... Il mérite chacun en soi, alors 10 sur 10. Ok. On va continuer dans les trucs qui sont chauds. Donc, on a des petites pâtes ici. Sur le sac, on peut voir que... Il y a de l'amour. Il y a des légumes. Il y a de l'amour. Il y a des petits légumes. Mais en vrai... L'amour n'est pas présente dans le sac. Ça semble être des fusilis sauce tomate. L'amour est juste sur le sac. Elle n'est pas dans le sac. Non, c'est ça. Santé, c'est vegan en plus. Chuuu. Il a l'air aussi, c'est vegan. La texture est très fun. Ça goûte high. Pas méchant. Moi, j'aime ça. Grim, si t'es vegan, que t'es étudiante, va t'acheter ça. Très impressionnée. Ça goûte pas le sac. Moi, je mets un bon... Est-ce que ça peut être une bonne base pour de quoi d'autre? Moi, je mets 8 sur 10. Toi? Oui, same. 8 sur 10? Yes. Ça, tu fais chauffer ça. Tu mets le viande à ton goût. Après, la texture est vraiment le bon. C'est vrai, ouais, ouais, ouais. Je sais pas pour toi, j'ai une petite soif. La boisson à l'alouise pomme-grenarde. Je sais pas c'est bon ça. Je sais pas pour toi. Toi, t'as-tu déjà goûté à la boisson à l'alouise verte? J'ai déjà goûté juste à l'alouise. J'aimais ça. J'ai oublié de le mettre dans le frigo par contre. Ça sent super bon. Oh, ça sent très bon. Cheers. Moi, j'aime ça. Très bien. Ben frais, donne le fun. Je pense qu'en été, c'est quand même assez rafraîchissant. Je donnerais 7 sur 10. C'est ça qu'un gin ou de la vodka, ça pourrait faire un bon cocktail? Ben frais, c'est bon. Je suis moins impressionné lui. Good. Tu peux choisir le prochain? La vieille cam. Salut, j'ai tellement... Déjà du spam, c'est BS. Ça, c'est la version encore plus BS. Pein de viande. Ça, probablement, moutarde. Ok, tu mets les recettes encore. Ah, ça sent la panthée pour chien. Ouf. Ouh. Tic. Ouh. Ben, quand même. Ça, c'est quoi? C'est du jambon? C'est comme du ballonné. Ça doit pas être du jambon, là. C'est comme du ballonné, là. Ça doit clairement pas être du jambon. Poulet. Poulet. Il y a deux sortes de poulets. Porc. Ficule de pomme de terre. Sucre. Glutamate. Érythorbate. Ça recommence à nourrir. Érythorbate. Ça commence à nourrir. On peut y aller? Yep. Ouah. 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 Ça donnait le goût de choix, pis ça, là. Ça, là, c'est fou, parce qu'on dirait du jambon mâché et re-solidifié. Tu comprends, Jean? Tu t'en as pas de manger? Check, Claude, qu'est-ce qu'il a pris? Le coin d'un coin. Ben, déjà que j'ai goûté à cette cochonnerie-là... La texture, là, horrible. Le goût... Très correct. C'est comme... C'est fine. La texture, c'est horrible, là. Par contre, je suis convaincu que si tu fais griller un peu en tranches, tu t'en poils? Ou est-ce que ça améliore la texture? Il y a de quoi, là. Je veux poursuivre avec des pommes biophilisées, entièrement naturelles. Ah, my favorite! Ah, ben là, ça sent la pomme... Ça sent pas ce peu, là. Ben, toi, t'es joke, hein? Mais tiens, t'en remets plus drôles, là, plus en tout, là. Écris, m'attendais pas à ça. Ça va présenter mes deux dents. Ça va pas le chatouiller. Ça goûte de la pomme sécheuse. J'ai l'impression que c'est plus quelque chose qu'ils ont transformé en forme des cartes de pommes. C'est pas de la pomme, ça, là. Mais ça, c'est pas une pomme, ça, là. Ben, il paraît que c'est une pomme, là. Ingrédients, pommes. Ah, ouais! C'est des pommes. C'est impressionnant, ça, là. Ça, je vais rester dans un espèce de magasin au avril. Ah, genre au avril, oui. Ultra trop cher. Ou bulk burn. 30$ le pot, genre. Ça, 7 sur 10 pour moi. Moi, j'ai envie de goûter à ça, qui s'appelle Crispy Delight. Hum, hum. Hey, ça sent bon, là. Il y a du riz soufflé. Moi, j'adore les bords de chocolat avec du riz soufflé. Sentez. Tchouche. Hum, hum. Qu'est-ce que ça? 50e. 50e. 10 sur 10. Hum. Il y a full le bon chocolat au lait. Ben, voyons donc. Hey, pour vrai, la gang, le chocolat au lait. Hum. Ah, ça, c'est bon, là. Ça, moi, je trouvais que c'était quand même intéressant. Des feuilles de vignes parcies. C'est riz, feuilles de vignes, eau, huile de tournesol, oignons, sel, épices, acides, distriques. Mais là... Pourquoi il y a des mottons blancs? C'est comme... C'est comme du gras jalatineux, là, qu'est-ce, là? Ça, ça, ça chauffe, ça, là. Mais non, si tu mets ça un peu crusty dans une poêle... Hey, ça, ça m'écœure. On dirait du crémage à barnaque. Check ça. Check ça sur la canne, là, c'est-tu. C'est juste du riz pis des oignons, là. Moi, ça, là, ça m'écœure moins que de manger de la viande. Tu comprends, en canne? Un, deux, trois. Oh, boy! T'as avalé, ça! Oh, mon Dieu! Arrête-vous, avalé! Oh, mon Dieu! Je viens de l'avaler. Ouh! La texture! Ouh! Hé, ça, là, c'était... Fallait qu'on battre pas plus. Hey! Asseoir, là, j'ai une grosse piche, je nous gâte! Attends, mets ça sur la table. Maison, c'est bon. Je vois toute une fille dans ma foyer page qui en mange pis ça a l'air fucking débile. Ben, moi, c'est moins pire, ça, que le pain, le pain de viande. Fait que je vais donner un sourdisse. Ça, potentiellement, que griller un peu dans le bois, encore une fois, ça vient sauver le truc. Chaud, là, ça a été... Le jour et la nuit, froid, c'était atroce. Je peux choisir le prochain truc. Les petits bonbons, euh... Cherry blossom! C'est un classique, ça, non? Ouais, mais ça, là, j'ai... Je pense que j'ai jamais mangé ça de ma vie. Pis ça m'écœure parce que j'aime pas les saucisses de maras... Les saucisses, les cerises aux marasquins. Mon Dieu, c'est bien bif! J'ai déjà vu quelqu'un déguisé de même à l'Halloween. Ça, c'est tout moulé à la main, non? Ben, ça, c'est... C'est tout croche! C'est vrai! À vous, hein? Ouais! Bonne chance! Ouh! 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 Tu t'es juicé dessus! Non. Moi, j'aime pas ça, ça. Ah! Non. Moi, j'aime pas mon chocolat fruité. Quatre sur dix. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Ouais. Le petit jus, c'est quand même pas si pire. C'est le chocolat. C'est comme un chocolat Toblerone. On dirait qu'ils ont mis du brin de cidre. Non, mais tu sais, le chocolat Toblerone... Ben non! Ben meilleur! Moi, j'aime pas ça, le Toblerone. On dirait qu'ils ont mis de la roche, là. Cinq sur dix. J'ai mis blossom dans le poil, peut-être? Ah! J'ai dit ça à everything! Ouais, c'est ça! Ah! Ça, accompagné de riz. Donne combien sur dix? J'ai pas aimé ça. Trois. Trois? Moi, j'ai dit quatre sur dix. J'aimerais ça y aller avec de quoi qui m'intéressait, quand même, depuis le début. C'est la première chose que j'ai pris. Je me rappelle, on avait ça quand on était jeunes, au primaire. Des cheese dipper. Mais là, c'est avec le fromage de la vache qui rit. Ça, là, tu pensais que t'aimais ça. Mais personne aime ça, là. C'est ordinaire, là. Oh, mon Dieu. Non, non, non. Il y a du jus. That's nasty. That's fucking nasty. That's nasty. Ça goûte la même affaire que les petits trucs quand on était jeunes. Qu'est-ce commun? Comme collation, ça le fait, là. Quatre sur dix, une fois de plus. Les biscuits, là. Les biscuits, là. Ouais, les biscuits au citron. J'ai jamais, je pense, mangé de biscuits au citron. Fait que c'est pour ça que je les ai achetés. Ben, ça sent le citron, le faux citron, mettons. Ça sent le gros citron, là. La texture du biscuit a l'air insane. Ça, on dirait que je veux le vivre. C'est vraiment bon. Sept sur dix. C'est bon, mais pas autant que les trucs au chocolat. Ça, avec un petit thé. C'est vraiment pas sucré. Avec un petit thé. C'est vrai, avec un petit thé vert. Ça, ça pourrait être un solide mix. 1.9. T'es tellement gentil dans tes notes. Moi, je donne un 7 parce que c'est ni plus ni moins, là. C'était très bien, là. Là, j'amène ça ici. Des saucisses. Des petits... Des petits saucisses. Des saucisses en canne. Des saucisses viennoises. Let's check it out. Attends, je pense qu'on peut les prendre avec nos doigts, là. J'me... J'me mets les doigts à d'elle. Mais c'est le même. C'est le même, c'est le même. Des petits saucisses. C'est ça quoi, le mime? Des petits saucisses? Et ensuite, j'ai invité mes... Mes petits-fils à venir manger des petits saucisses? Et ensuite, on passe la soirée. Mes petits saucisses? C'est comme des bébés saucisses à dog. Big Bang Poe, d'abord tout. Go. Oh! 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 Wow! C'est chouette! Oh! C'est pas super ça, moi. Ça goûtait exactement comme n'importe quelle saucisse à hot dog, mais la texture était off. Chauvée dans la poêle. Accompagnée avec des petites feuilles de basilic. Moi, sincèrement, j'ai juste croqué dedans et j'ai eu le plus gros old car. Tout de suite, j'avais juste envie de vomir. On continue avec le Oystice Cupcake. It looks pretty good. Oh! Ça, ça va être fun. Avec de la crème à mieux. Mon Dieu, ça va être moelleux, pour vrai. Ça, ça va bien, là. Hum! Ben oui, c'est bon. C'est quasiment sucré. Ça goûte les Oreo cake stir. Les sandwich Oreo, là. C'est ultra sucré, mais c'est vraiment bon. Le crémage, on dirait, on dirait qu'il a été placé. Il a pas été coulé, là. Non, ouais, c'est sûr que non, là. 7.5. That was, that was comme good nasty. 6. 6. Moi, 7.5. C'est pas une bouchée, tu t'en rappelles pendant la semaine. C'est quand t'es dans. C'est pas des sardines, ça. Notre voisin, qu'on aime foule. Il a perdu sa propre compagnie de salades de thon. Mario! Salade de thon. T's Crackers! Include! Hey! Oh! Quoi ça a coûté? Que ça a coûté? Ah, dans le fond, c'est juste une canne. Ben, encore. Ça, ça va être bon, là. Moi, j'aime ça, le thon. En canne. Oh, ok. Lui, il est mayonnaiseé, là. Oui, mayonnaiseé. Lui, on met de la mayonnaise, là. Qualité du petit biscuit. On dirait un genre de Ritz. Pis là, t'as même la petite, comme la petite cuillère qui va avec. Santé! Moins faim, là. C'est pire que du saumon en canne, pour vrai. Du thon en canne. Ça, ça goûte pour vrai. Ça goûte pas comme le thon qu'il est dans l'eau. C'est une salle de thon. C'est pas juste le thon. Non, c'est ça. Mais c'est vraiment pas si pire. Non, mais t'sais, 5 sur 10, là. Ni plus ni moins. On va y aller pour un petit peu de santé. Des pruneaux secs dénoyautés. Toi, là, il paraît, là, que c'est bon pour la constipation. Tout le monde dit ça, mais personne n'en mange. Les astis de pruneaux. Bonne chance. Ouh! That's bad. Mon dieu, je m'attendais pas à ça. On dirait une gomme, mais comme si... Quand tu mords dedans, tu peux pas croquer dans la gomme. Fais juste s'en aller. Ça goûte le raisin sec. 3 sur 10, hein. C'est dégueulasse, pour vrai. Si, donc, tu peux faire des carrés aux dates. Des prunes. T'es conné! Heille, je peux pas croire. Il nomme des recettes. Pruneaux secs, c'est pas un mensonge. C'était aucunement sec. J'avais mangé quoi de mouillé de même? Moi, j'appréhends ça, là. Les saucilles, je trouve pas. Ça se croque. Tu croques dedans, là. C'est tout sec. Tu croques là-dedans, là. Pis on dirait que... Tu releases un monstre comme qui sort. Mais voyez, on dirait qu'il y a du plastique, là, par-dessus, tu sais. Genre, c'est... Ça, c'est chéché, chéché. Bon, ben, hein. Le snap m'a toujours dégoûté. Snap dans du plastique. 5 sur 10. Personnellement, c'est vraiment... Ça, je trouve ça ordinaire. Je savais c'était quoi, tu sais. Moi, j'aime les... C'est Jack Links. Les morceaux. Pis c'est comme... C'est full plus raide. Comme saucisson, là. Ça m'écoeure. Il nous reste deux trucs. Pis après ça, on a fini. Ça, c'est du pouding au riz. Je sais pas pourquoi, mais moi, j'en mangeais quand j'étais jeune. All right! À la tête! Ça, je... C'est-tu comme un peu du tapioca? Ouais, c'est... Ben, c'est comme le sucré, là. C'est comme du pouding à la vanille. Ça, c'est sûr, c'est pas mauvais, là. Ouh! Ben, moi, j'aime ça. 6 pour un 5 sur 10, là. Ça, euh... M'empêcherait pas de manger pour... Ça, c'est clair qu'il donne... Tu sais, dans le sens, ça, si tu t'es fait enlever les dents de sagesse, là, c'est parfait, là. Ouais, ben, t'sais, c'est pas mauvais, moi, je trouve. Il nous reste une affaire. Je trouvais que ça ressemblait à ce qu'on a goûté dans la dernière vidéo. Le truc au matcha du Kim Fat. Comme deux biscuits... Wagon wheel! Dans le milieu du marshmallow. Hum! Ouais. Voyons, ça goûte sec, ça, là. Tu fais pas de demi-heure de char pour aller chercher ça, là. Ça goûte sec. C'est comme le dernier snack qu'on a mangé au matcha dans la dernière vidéo. C'est quoi, tu dirais, ton produit préféré qu'on a goûté aujourd'hui? Pis ton pire. Hum... Les Tito-seas? Ouais. Feuille de vigne. Ouais. Feuille de vigne, pour moi, c'était... C'était ma kryptonite, là. C'était... La kryptonite, ouais. J'ai mis ça dans ma bouche, là, pis... Je l'ai senti tout de suite, là, couler dans ma bouche. Ah! Coupillé. Je l'ai senti tout de suite, j'ai comme... Ah! Moi, je dirais que le produit que j'aimais le plus, c'est les chips au chocolat. Sinon, le truc que j'ai trouvé le plus dégueu, pour moi, ça va être les saucisses et le pain de viande. Et les feuilles de vigne. Ces trois affaires-là, c'est les trois pires. Ben, pour tout ça, là, ça coûtait seulement 36$, pis, pour vrai, pas si pire. Le 3 pour la question de manger, je trouvais ça très bien. Surtout, considérant que c'est extrêmement pas cher. Ben, la gang, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Hey, j'avais jamais fait une dégustation de l'eau, mais j'ai l'impression que tous les YouTubers l'ont fait. Merci, ma love, encore une fois, d'avoir participé à la vidéo. Tu peux te plugger. Tu sais où est-ce qu'on peut te suivre. Serait tellement gossant d'encore se plugger, là, pis de dire, « Hey, check your stream, twitch.tv, slash, Matt Pellerin. » En plein l'écran, gros de même. D'aller lâcher un p'tit like. Écrire, « Hey, yo, dude, t'es fucking drôle, là. » Dis que tu m'aimes. Suis mon channel. Ouais, ben, en tout cas, de toute façon, je vais tout mettre ça en barre d'info. Ben, là, il y a une nouvelle série qui s'en vient sur ma chaîne YouTube, où est-ce qu'on va aller tester, pas des trucs qui goûtent la merde, on va aller tester des produits, ben, dans des restaurants de haute gastronomie. Donc, une grosse expérience complète dans des restaurants chics de Montréal. Fait que vous voulez pas manquer ça. Bye, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Je vous aime. Merci beaucoup.